... Dans l'actualité ce soir, reprise ou pas reprise, le chômage est toujours à la hausse. Plus 0,7% au mois d'août, 18 100 demandeurs d'emploi en plus, très exactement. Un lapsus qui fait des remous, Dominique de Villepin va assigner le président de la République pour atteinte à la présomption d'innocence. Hier, Nicolas Sarkozy avait parlé de coupable et non pas de prévenu à propos de l'affaire Clearstream. C'est demain que commence la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Faut-il cumuler les vaccins ? Pourquoi les personnels soignants sont-ils réticents à passer à l'acte ? Explication dans un instant. Le G20 ouvre officiellement ses portes tout à l'heure à Pittsburgh, aux Etats-Unis, mais la négociation est en train de s'achever en coulisses. Chaque mot compte, nous serons en direct à Pittsburgh. Elle est au pouvoir depuis 4 ans et elle remet son mandat en jeu. Le sort d'Angela Merkel est au centre des élections générales qui auront lieu dimanche en Allemagne. Enquête sur la femme la plus puissante d'Europe. Et puis un débat beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. Une proposition de loi vise à avertir le lecteur lorsque des photos sont retouchées. En cause, la dictature de la perfection des corps et des visages. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, cette toute première expérience prometteuse de vaccins contre le sida. Une avancée significative, dit l'ONU. Un nouvel espoir pour l'OMS. Le test a été mené sur 16 000 volontaires. Mais les médecins restent très prudents car il y a un grand pas entre une découverte et son exploitation pour le plus grand nombre. Jean-Daniel Flezakier, Didier Daron. En matière de sida, les bonnes nouvelles sont rares et d'autant plus appréciables. Comme celles qui arrivent aujourd'hui de Thaïlande. Là où 16 400 femmes et hommes âgés de 18 à 30 ans ont accepté de se porter volontaires dès 2003 pour un essai de vaccin contre le sida. Un essai un peu spécial puisque ce n'est pas un seul produit qu'on leur a administré. Les chercheurs ont utilisé en effet deux vaccins. Le premier, Edsvax, est américain. Il est fait à partir d'un morceau de l'enveloppe du virus appelé GP120. Le second, Alvax, est français. Il utilise le Canarypox, un virus de la variole d'oiseau dans lequel on a mis trois gènes du virus VIH. Le vaccin français a été injecté quatre fois, l'américain deux fois. Au bout de trois ans et demi, on a constaté 51 contaminations dans le groupe vacciné et 74 dans le groupe placebo. La vaccination a donc permis de réduire les risques de contamination d'un peu plus de 30%. Un résultat encourageant, mais que les spécialistes du sida accueillent avec prudence. C'est une lueur. Nous l'attendions. Elle est là. Mais le problème du vaccin contre le sida n'est pas résolu aujourd'hui. L'aventure ne fait que débuter. Nous n'avons pas, en termes de santé publique, un vaccin contre le sida. Les scientifiques disposent désormais de 600 000 cubes de sang qu'ils vont pouvoir analyser à l'infini pour tenter de comprendre comment les vaccins ont protégé certaines personnes et pas d'autres. Autant d'enseignements qui permettront un jour, on l'espère, de mettre au point le vaccin tant attendu. Autre actualité de cette journée, c'est le mot qui fâche. Vous l'avez entendu hier sur notre antenne évoquant le procès Clearstream. Nicolas Sarkozy a parlé de coupable et non pas de prévenu. Un lapsus en forme d'aubaine pour la défense de Dominique de Villepin qui dénonce une atteinte à la présomption d'innocence et déclenche la contre-attaque. Dominique Verdeillant, Franck Brisset. Dominique de Villepin s'attendait à des attaques de la part de ces quatre coupes prévenues. Elles sont venues de plus de 5000 kilomètres. Alors que l'audience se poursuit, Nicolas Sarkozy évoque sur France 2 le procès Clearstream. Au bout de deux ans d'enquête, deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. Coupables, le mot n'échappe pas aux avocats de Dominique de Villepin qui créent un incident d'audience. Lundi, ils avaient déjà mis en cause la qualité de parti civil de Nicolas Sarkozy. Qu'un particulier le dise, qu'un journaliste le dise, mais que le président de la République et le président de la déministration se prononcent sur la culpabilité d'un homme qui n'est pas jugé, cela est inacceptable. Avocat de Nicolas Sarkozy, maître Herzog, tente de calmer le jeu, de relativiser la phrase du président. C'est l'audience, toute l'audience et un tribunal qui jugera sur pièce et sur les 42 tomes du dossier. Un mot qui divise aussi les sarkozistes et les vilpinistes. Est-ce qu'un nom a été cité hier ? Non. Alors où est le problème ? Ce mot a sa place dans la passion d'une partie. Il a sa place dans la technique d'un avocat. Il n'a pas sa place dans la bouche d'un président de la République. Les avocats de Dominique de Villepin vont engager une procédure contre Nicolas Sarkozy. Elle rejoindra celle des avocats d'Yvan Colonna qui avait attaqué le chef de l'État pour une phrase similaire en 2003. Mais Dominique de Villepin va devoir attendre. Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre le chef de l'État pendant la durée de son mandat. En bref, cette dernière minute, on l'apprend à l'instant. Deux avions Rafale de la Marine nationale se sont abîmés en Méditerranée. Un pilote est repêché. On est sans nouvelles de l'autre pour l'instant. D'après nos informations, les deux avions se seraient percutés au-dessus de Perpignan. Ils étaient en exercice. Nous y revenons bien sûr dans le courant de ce journal dès que nous avons de nouvelles informations. L'économie, le chiffre est tombé en fin d'après-midi alors qu'on évoque souvent la fin de la crise financière et un début de reprise économique. Le chômage a marqué une nouvelle hausse au mois d'août. 18 100 demandeurs d'emploi en plus, soit une augmentation de 0,7 %, augmentation qui retrouve son rythme du mois de juin. Il faut dire que les dépôts de bilan et les plans sociaux restent nombreux. Que deviennent ces salariés au chômage ? Nous revenons ce soir sur l'une de ces faillites, celle de l'usine 3M. On en avait beaucoup parlé car des dirigeants avaient été séquestrés. Reportage Romain Boutilly, Héloïse Mallet. C'est sa nouvelle vie. Produire du fromage de chèvre. Il y a six mois encore, elle emballait des médicaments chez 3M. Aujourd'hui, la voilà devenue sa propre patronne. Moi, j'ai 40 ans, donc c'est vrai que c'était aussi le moment ou jamais de faire quelque chose et de se lancer à son compte et d'essayer de faire quelque chose de soi-même. Et justement, oui, justement, par rapport à ce dégoût des patrons, c'est vrai qu'on a envie de voler de notre proposelle. Pendant 15 ans, Sandrine Dupas était salariée de l'usine pharmaceutique 3M. Et cette colère, elle est née ici, une nuit de mars dernier. L'ancienne ouvrière, ici à droite, tente à un coup de force avec ses collègues. Ils vont séquestrer leur patron pendant 36 heures. On ira jusqu'au bout de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On est licenciés, donc on ira jusqu'au bout. La veille, ils apprenaient que 110 d'entre eux allaient être licenciés. Patron voyou ! Aucun emploi ne sera sauvé, mais ils obtiennent chacun 30 000 euros d'indemnité. Six mois plus tard, lui n'a toujours pas retrouvé d'activité. Jean-Louis Bougadou, 25 ans, passé chez 3M en tant qu'informaticien. Bonjour. Ce matin, il a rendez-vous avec son conseiller de reclassement. Il se voit chaque semaine pour apprendre les rudiments du chercheur d'emploi. Vous voyez des lettres de motivation manuscrite. A 49 ans, il est au pied du mur et doit se remettre à la page. Il y a 30 ans, c'était rien à voir et les techniques sont différentes. Maintenant, vous avez Internet et les techniques sont différentes. Donc c'est tout à apprendre. Il faut repartir à l'euro, quoi, en fait. Un nouveau départ, plus facile à surmonter, avec le soutien des anciens collègues. Six mois après, ils continuent à se voir toutes les semaines. Et ils ont même créé une association qu'ils ont appelée les Nouvriers de Pitivier. A l'origine, il y a Laurent Jolie, 11 ans chez 3M. Avec deux anciens collègues, ils ont choisi la chanson pour raconter leur histoire. Un cri de colère dont ils ont fait un CD. Messieurs, dames, approchez par solidarité pour les grévistes de Pitivier. Aujourd'hui, ils le vendent 4 euros sur le marché. Bonjour, vous voyez de Pitivier. Bonjour, madame. L'argent récolté est versé dans un fonds de solidarité. Bon, le samedi, on est là. Merci, madame. Malgré les sourires, malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de détresse derrière. La plupart des gens se retrouvent quand même sur le carreau avec une famille. Et c'est pour aussi qu'on continue à se voir, qu'on se soutienne et qu'on ne se lâche pas entre nous pour qu'on aille le plus loin possible. Il y a vraiment un après-lit en 6 mois. Un refrain qu'ils n'ont pas fini de chanter, car pour l'instant, sur les 110 ex-salariés de 3M, 90 sont toujours sans emploi. En bref, encore à propos d'économie, peut-être une éclaircie dans la grève du lait. La Confédération européenne des producteurs annonce la suspension du mouvement jusqu'au 5 octobre, date d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. En attendant, vous le voyez, les actions se sont poursuivies, comme ici en Normandie, à Aromanche, où cette piscine s'est transformée en pataugeoire blanche. D'autres syndicats pourraient suivre. Un projet de refonte du secteur est soutenu par 20 pays de l'Union sur 27. Et puis, vous l'avez constaté, si vous habitez la région lyonnaise, le trafic est très perturbé dans les transports en commun en raison d'une grève reconductible pendant 99 jours à propos du fonctionnement du service. Grève très suivie dans les bus, le métro et les tramways aujourd'hui. François Fillon lance un appel solennel concernant la grippe A. Il demande aux médecins et à tous les personnels de santé de se faire vacciner dès le milieu du mois d'octobre. On sait que traditionnellement, les personnels soignants se font peu vacciner. Et pourtant, une étude qui vient d'être dévoilée montre que la grippe, quel que soit le virus, s'attrape bien souvent à l'hôpital comme une maladie nosocomiale. Explication José Blanc Lapierre, Jean-François Monnier, avec notre bureau à Lyon. Comme chaque automne, ces aides-soignantes se font vacciner contre la grippe. Pour elles, c'est une évidence. Très bien. Voilà. Comme je suis soignante, je n'ai pas déjà envie de contaminer les patients. J'ai déjà eu la grippe il y a quelques années, qui m'a rendue bien malade. Donc depuis, je me fais vacciner tous les ans. On y va. Curieusement, quand on demande à ces volontaires s'ils se feront vacciner contre la grippe A dans quelques semaines, certains sont réticents. J'ai des questions et je pense qu'il faut attendre, il faut prendre le temps de réfléchir, il ne faut pas être catégorique. Du coup, dans cet hôpital, il a fallu faire passer le message, convaincre que le vaccin H1N1 serait un vaccin comme les autres. Ça fait avec le même sérieux, les mêmes études cliniques, on vérifie son efficacité, sa tolérance. Donc il n'y a pas de différence par rapport à un vaccin saisonnier qu'on fait depuis des années et des années. Si ce spécialiste insiste autant, c'est parce qu'une étude réalisée pendant trois ans dans un établissement lyonnais montre que le virus qui circule de chambre en chambre peut être lourd de conséquences. On a deux fois plus de risques de présenter un syndrome grippal selon ces résultats en étant hospitalisé que si on ne l'était pas. À peine un tiers du personnel de santé se fait vacciner habituellement contre la grippe saisonnière. Cette année, face à une nouvelle épidémie, cette profession a été invitée à s'immuniser en priorité. Et le vaccin contre la grippe saisonnière arrive donc demain en pharmacie. Alors on a un peu de mal à s'y retrouver. Bonsoir Jean-Daniel Faisakier, vous êtes notre spécialiste de santé. Faut-il se faire vacciner contre cette grippe saisonnière alors que le vaccin de la grippe A doit arriver dans trois semaines ? Alors ces deux vaccins n'ont strictement rien à voir. Il n'y a aucune protection croisée. C'est-à-dire que si vous faites vacciner avec l'un, vous ne serez pas protégé de l'autre et réciproquement. Et le vaccin saisonnier, il faut absolument que toutes les personnes très fragiles, d'abord toutes les personnes de plus de 65 ans, toutes celles qui ont une maladie chronique, les personnes qui ont des bronchites chroniques, qui sont cardiaques, qui ont un diabète, qui sont de soi-là liste de ce qu'on appelle les infections de longue durée, toutes ces personnes-là doivent impérativement se faire vacciner. Je rappelle que cette grippe saisonnière fait chaque année entre 3 000 et 6 000 morts. Mais il n'y a pas d'inconvénient d'un point de vue médical à se faire vacciner pour les deux virus ? Non. À partir du moment où on respectera les trois semaines d'écart, et je crois qu'on les respectera d'autant que le vaccin va être très en retard, le vaccin H1, beaucoup plus tardif que ce qu'on imaginait, il y aura les trois semaines sans problème. Il faut trois semaines d'écart entre les deux injections. Double vaccination donc recommandée par le docteur Flezakier. Merci Jean-Daniel pour ces précisions. C'est dans quelques semaines, vous le savez, que la commission d'information parlementaire sur le port de la burqa ou du niqab en France rendra son rapport. Hier, Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la Famille, a indiqué qu'il y aurait sans doute une loi au centre des préoccupations. Il y a souvent la même interrogation. Ces femmes voilées des pieds à la tête sont-elles vraiment maîtres de leur sort ? Très rares sont celles qui acceptent de parler, de répondre aux questions. Vous allez entendre ce soir l'une d'entre elles. Elle est française, née en France, d'origine marocaine. Florence Bouquia et Virginie Travers l'ont rencontrée près d'Avignon, avec sa famille. Voici leur reportage. Quand elle sort, Kenza Drider prête une attention toute particulière à son apparence. Ça, c'est ce qu'on appelle le niqab. C'est parce qu'on voit les deux yeux. Et moi, je porte cette manière-là. Elle a 30 ans et 4 enfants à l'école primaire du quartier, dans la périphérie d'Avignon. Une école très métissée. La grande majorité des mères de famille qui attendent devant la grille sont musulmanes. Souvent, les musulmans eux-mêmes sont particulièrement virulents envers celles qui portent le niqab. Ces femmes sont-elles choquées ? Certaines semblent gênées d'en parler. Je ne peux pas répondre, en fait. C'est quand même assez tabou, quand même. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est tabou ? Ça, ce qui se passe, là. Pour le voile et tout. Moi, personnellement, je préfère ne pas rentrer dans cette... Je préfère ne pas me prononcer. D'autres reconnaissent avoir d'abord eu peur, mais Kenza Drider a su les séduire. Moi, quand on voit ça, ça fait penser au pays où c'est la guerre, où c'est des gens qui se portent des bombes et tout, qui... Ah oui, ça me faisait peur, quoi. Aux terroristes ? Voilà, aux terroristes, oui. Et puis, voilà, quoi. Et alors, depuis ? Moi, je voyais de votre côté. Non, c'est bon, ça va. Le père travaille à l'usine. La mère gère les devoirs et les réunions de parents d'élèves. Non, c'est un maîtresse qui m'a t'appelé, ce soir. Pourquoi ? Dans sa famille, Kenza Drider ne faisait même pas la prière. A 18 ans, elle couvre ses cheveux, puis son cou, puis tout le reste, avec un voile intégral. Car elle a décidé de suivre les préceptes du salafisme. Ce courant très conservateur prône le retour aux pratiques du prophète. C'est une obligation qui est écrite dans le Coran, qui, bien sûr, doit se faire de soi-même. Quand on en a envie, ce qui ne veut pas dire qu'à 18 ans, on est obligé de se voiler, ou à 12 ans, ou quoi que ce soit. Non, non, c'est un cheminement personnel qu'on fait. Et après, c'est parce qu'on prend l'exemple des femmes du prophète. J'ai cherché dans les livres à savoir cette religion, à quoi elle ramène. C'est vrai que j'ai trouvé le bonheur dans cette religion, la sérénité, l'émancipation de la femme. La liberté de la femme. Parce que ce n'est pas parce qu'on porte un nicap qu'on n'est pas libre. Cette liberté-là, Kenza Drider l'a découverte en rencontrant son futur mari, un Marocain. Très pratiquant. Quand elle s'est mariée, elle a vu peut-être ma façon, comment je m'intéressais à la religion, comment j'évoluais, comment ma façon de pratiquer. Donc c'était très différent de ce qu'elle a vu depuis qu'elle était chez ses parents. Et c'est de plus en plus qu'elle s'est intéressée. Et petit à petit, elle a commencé à mettre le folard, s'envoiler, s'intéresser beaucoup plus à la religion. Devant notre caméra, Kenza Drider ne se dévoilera pas. Les femmes ont le droit de voir son visage, mais pas les hommes, sauf ceux de sa famille. Alors que fait-elle si un policier lui demande d'enlever son voile ? Je le soulève, c'est tout à fait logique. Soulever quoi ? Le foulard ? Ce qu'on appelle le niqab, voilà, c'est ça. C'est ce qui voit le visage, donc c'est tout à fait logique, parce que dans ma photo d'identité, je porte ni voile ni niqab. Donc c'est vrai que pour pouvoir savoir qui est en bas, on nous le demande. Ce niqab, Kenza Drider le porte depuis 10 ans. Elle ne voit pas pourquoi aujourd'hui, il devient gênant. Depuis cette polémique, on a plus tendance à montrer du doigt, on a plus tendance à vouloir m'insulter et à voix haute, ce qui ne se faisait pas avant. On est en France, je lui dis, liberté, égalité, fraternité, on oublie ça. On est en France, à ce que je sais, je paie mes impôts, je fais comme tout le monde. Vous retournez dans votre pays, mon pays c'est la France. Et puis je n'y partirai jamais. Que la loi passe ou ne passe pas, mon pays est à la France. Si je n'irai ni en Angleterre, ni en Arabie Saoudite, je resterai ici. Et avec mon niqab. En France, selon une source policière, 367 femmes porteraient un voile intégral, niqab ou burqa, et une sur quatre seraient une catholique, convertie à l'islam. Des chiffres impossibles à vérifier, selon la commission d'enquête sur le voile. Dans l'actualité de cette journée également, pour la première fois, la juge d'instruction chargée de l'enquête sur la disparition de l'Airbus d'Air France entre Rio et Paris a reçu l'ensemble des familles et des associations qui se sont constituées partie civile, plusieurs dizaines de personnes au total. Une enquête décidément très lente, très difficile. Franck Genozo, Vivien Roussel. Unis par une même douleur, le visage grave. Un à un, les proches des victimes du vol AF447 pénètrent dans la salle d'audience où le juge d'instruction doit les recevoir pour la première fois. Dans toutes les bouches, le mot vérité, tous sont déterminés à l'obtenir. On a toujours la même douleur, c'est pareil. On a perdu quand même des proches. Et en plus, on est dans l'attente de savoir ce qui se passe. Et depuis le 1er juin, on est dans la même situation. Voilà, ça ne bouge pas. A la sortie de la réunion, chez certains, la déception est flagrante. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Rien, rien du tout. Rien de chez rien du tout. Et c'est bien ça le drame. Ça n'a rien appris. C'est toujours la même chose. Tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'on a déjà eu sur le rapport. Ce rapport, c'est celui du bureau enquête-analyse. Il n'est que provisoire et se base sur l'expertise des débris de l'appareil. Première certitude, l'avion ne s'est pas disloqué en vol. Il a heurté la mer sur le ventre. Deuxième certitude, les sondes pitot sont au cœur de l'enquête. Ces capteurs censés mesurer la vitesse de l'appareil n'ont pas fonctionné correctement. Deux hypothèses. Soit l'avion allait moins vite que la vitesse indiquée par les instruments. Soit il allait au contraire beaucoup plus vite. Dans les deux cas, l'avion décroche et devient incontrôlable. Selon le BEA, les sondes pitot ne peuvent expliquer à elles seules l'accident. La météo mauvaise ce jour-là ou encore une erreur humaine ne sont pas à écarter. Pour en savoir plus, les enquêteurs espèrent encore retrouver les boîtes noires. Les recherches doivent reprendre dans les semaines à venir, dans une zone grande comme la Suisse et à près de 3000 mètres de profondeur. A ce stade du journal, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Deux avions de combat Rafale du porte-avions Charles de Gaulle se sont abîmés en mer Méditerranée, au large de Perpignan, vers 18 heures. Un des deux pilotes seulement a été repêché. Les recherches se poursuivent. Les deux appareils se sont percutés lors d'un exercice à une trentaine de kilomètres au large de la ville, donc en Méditerranée. Nous y reviendrons bien sûr d'ici à la fin de ce journal. En bref, un vol surréaliste pour un peintre surréaliste. Un tableau de Magritte, estimé à près d'un million d'euros, a été dérobé en plein jour dans un musée à Bruxelles. Deux individus armés l'ont emporté peu après l'ouverture. Et alors même que deux visiteurs se trouvaient à l'intérieur du musée, il n'y a aucun blessé. Une image de l'Assemblée Générale de l'ONU. Sans surprise, l'intervention du président iranien Mahmoud Ahmadinejad à la tribune hier soir n'est pas passée inaperçue face à un discours jugé antisémite. Une douzaine de délégations, dont la française et l'américaine, ont quitté la salle. Direction maintenant Pittsburgh, où commence ce soir le sommet du G20. On en a longuement parlé hier. Mesures de sécurité exceptionnelles, vous le voyez. Alors le sommet n'est pas encore ouvert, ce sera dans quelques heures. Mais les négociations vont bon train. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous êtes en direct sur place. Et vous avez des informations importantes au sujet de ce qui préoccupe beaucoup les Européens et les Français, les bonus. Oui, ça avance, ça progresse au niveau des Sherpas et des équipes techniques. Et je suis en mesure de vous dire que la position française est en train d'emporter le consensus sur cette question délicate des bonus. Alors je vous rappelle cette position. Pas de bonus garantie au-delà d'un an. Des bonus étalés sur deux ou trois ans avec la possibilité d'annuler une partie si les profits ne sont pas au rendez-vous. Enfin des mesures techniques pour limiter les prises de risques excessives. Le consensus est tel qu'il ne devrait pas y avoir d'obstacle au niveau des chefs d'État. Des chefs d'État qui seront tous arrivés ici, à Pittsburgh, dans quelques heures. Merci pour cette information importante que vous nous livrez. Jean-Paul Chapelle à Pittsburgh, merci à vous. Et à ce propos, voici le résultat de la question de la semaine. Je vous en rappelle l'intitulé. Selon vous, ce G20 peut-il assainir la finance mondiale ? Faut-il y croire ? Eh bien le résultat est sans appel. La réponse est non à 87,1%. Vous avez été plus de 17 000 à nous répondre. Merci à tous. Un rendez-vous très important pour l'Allemagne et l'Europe. On vote outre-Rhin dimanche pour des élections législatives. Les sociodémocrates ne semblent pas en mesure d'inquiéter les chrétiens démocrates d'Angela Merkel pour mener la grande coalition. Angela Merkel, dont les premiers pas discrets il y a 4 ans, semblent bien lointains. Ou qui est vraiment cette chancelière devenue la femme la plus puissante d'Europe ? A Berlin, Arnaud Boutet et Jeanne Casado. Quelle que soit la ville, le meeting, elle monte le son et casse son image avec une arrivée très rockstar. Angela Merkel est une grande dame. Elle vient de l'Est comme nous. Ça la rend sympathique. Angela Merkel, fille de l'Est, est donc ici chez elle. A la tribune, elle refait l'histoire et promet même une révolution. Vous ne pouvez pas faire tomber les frontières. Elles sont déjà tombées. Mais avec votre vote le 27 septembre, vous pouvez écrire une nouvelle page de l'histoire. Convaincu, oui, mais il y a un problème. Ce sont ses vêtements. Elle s'est déjà améliorée. Mais elle pourra encore s'améliorer. Car le style Merkel, c'était surtout cela. La gamine, comme l'a surnommé Helmut Kohl, n'était pas très à l'aise avec les vieux caciques de son parti. Mais elle s'est imposée et cette femme discrète parfois étonne. Exemple, lors de la coupe du monde de football. Car de finale, tir au but, l'Allemagne qualifiée. Ses confidences sont rares, mais là encore, surprenantes. Quand j'achète des artichauts en conserve, les gens s'étonnent. Ils me disent, regardez par ici, il y a le rayon des légumes frais. Moi, je leur dis, c'est compliqué de cuisiner. Alors ils me répondent, je vais vous montrer. Avec ce tube, elle rêve d'une large majorité. Mais la gauche remonte. Et le scénario de dimanche soir est loin d'être réglé comme du papier à musique. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, 50 députés se dressent contre la dictature de la perfection des corps ou des visages. Ils signent une proposition de loi pour signaler la retouche sur les photos. Toujours plus de monde dans les classes prépa et moins de monde dans les universités. La tendance se confirme en cette rentrée 2009 dans l'enseignement supérieur. Et puis, nous découvrirons l'engin qui a battu le record de vitesse absolue à la voile. Faut-il parler de bateau ? Il s'agit de l'hydropthère. Il a passé les 100 km heure. D'abord donc, cette proposition de loi étonnante. Elle vise à avertir les lecteurs des magazines que des photos d'acteurs ou de mannequins sont retouchées numériquement. Cela peut paraître naïf ou simpliste, mais c'est un débat de fond qui touche à la représentation des corps et des visages et à la pression de la perfection ou de la maigreur exercée sur les esprits. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Estelle Collin, Vincent Bouffarty. Comment faire d'une jeune femme une vraie gravure de mode ? Bien sûr, le maquillage, la coiffure, mais surtout un fabuleux travail sur ordinateur. Et au final, tout le monde y croit. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, en 2009, une image de pub qui n'ait pas été retouchée ? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas d'image de publicité qui soit brute, qui ne soit pas retouchée. Toutes les images sont traitées. Cette pratique systématique dans la publicité s'est étendue à toutes les images de célébrités. Que Sharon Stone se couche sur pellicule pour une marque de cosmétiques de luxe ou pour la une en couverture, toujours une image lycée parfaite. Sur des célébrités, sur des sujets féminins, il y a eu au préalable entre le photographe et l'artiste, mais ça, il s'agit d'un deal fait entre les deux. Effectivement, une façon de se mettre en valeur et d'améliorer un petit peu la photo. C'est cette réalité virtuelle que dénonce une élue UMP. Elle propose de mettre un avertissement sur les images retouchées. Cette standardisation des corps a des répercussions sur les plus jeunes et les plus fêtes qui n'arrivent pas à rentrer dans les canons de beauté qu'on nous impose. La nature, c'est un corps qui s'arrondit. Un corps qui s'amolit. Eh bien oui, assumons notre condition humaine. Les professionnels, eux, assument leurs petits arrangements avec le monde du réel. Pour eux, pas besoin de légiférer. Le public n'est pas dupe. La publicité, elle enjolive. La publicité ne dit pas la vérité. La publicité ment. Ça, c'est vrai. Elle enjolit des choses. Ça fait partie de notre métier. Mais d'un autre côté, le consommateur le sait, il suit, il comprend, il décode. Il est beaucoup plus fort que nous, en fait. Pour l'heure, il ne s'agit que d'une proposition de loi. Mais si elle était adoptée et en cas de non-respect, pourrait entraîner jusqu'à 40 000 euros d'amende. L'éducation et la rentrée dans l'enseignement supérieur, elle confirme cette année encore une évolution constatée ces derniers temps. Il y a de moins en moins de monde sur les bancs de la faculté et de plus en plus dans les classes préparatoires aux grandes écoles. En 10 ans, les effectifs de ces classes ont augmenté de 15%. Reportage Antoine Gaveau, Olivier Martinez. Le courant yaviste est caractérisé par un style narratif. Dans la classe, 40 élèves et plus une chaise de libre. Ces étudiants sont encore au lycée en première année de classe prépa, le cursus d'excellence pour intégrer dans un an et demi une école de commerce. Fin du chapitre 2, verset 25. Pour ces jeunes, c'était un choix évident. Après le bac, la prépa, c'est bien mieux que la fac. On a beaucoup de soutien, même au niveau de la classe. Il y a une entraide qu'on ne va pas trouver forcément dans des classes où ils sont beaucoup plus nombreux. On a plus de débouchés, enfin des meilleurs débouchés, je pense, par rapport à l'université. Plus de débouchés, mais aussi beaucoup plus d'investissements. 30 heures de cours par semaine, autant de travail à la maison et une pression constante. C'est un choix. Ça prend 2 ans dans une vie et je me dis que vous mieux travaillez beaucoup pendant 2 ans que peut-être vous regrettez plus tard. De plus en plus d'étudiants choisissent les prépas. Ils étaient 73 800 en 2000, 84 000 l'année dernière. A l'inverse, l'université perd des élèves. 710 000 inscrits en premier cycle en 2000, 635 000 en 2008. Alors la prépa, même les facs s'y mettent. A Lorient, parmi les étudiants de cette amphi, une quinzaine suit en parallèle une formation classe prépa. Maintenant, dans notre programme à nous, classe prépa, on va un peu plus loin. Les élèves sont choisis sur dossier, ils ont 12 heures de cours en plus, des professeurs habitués à préparer au concours et un programme spécialisé. Ils auront, comme dans les classes prépa classiques, d'école et des semaines concours blanc classique. Objectif, amener vers les écoles de commerce un public plus large. L'idée de cette formation, c'est aussi de s'ouvrir à des gens qui, socialement, ne pensaient pas faire des études longues et à qui on dit, oui, venez, on vous l'offre. Venez, on va vous prendre en charge. Dans un an et demi, 100% des élèves du lycée Claude Monet intégreront une école. La fac de Lorient, elle, n'a pas pour le moment fixé d'objectif. À la frontière du sport et de la technologie, maintenant ce nouveau record du monde de vitesse sur l'eau. Des pointes à plus de 100 km heure, une moyenne tout juste inférieure. Il ne s'agit pas de kitesurf ou de planche à voile. Dernier cri, mais de l'hydropthère. De quoi s'agit-il ? Reportage au large, Christophe Duchiron, Frédéric Basile. Mélange de grâce et de puissance, l'hydropthère ressemble à un oiseau de carbone. Il donne l'impression de voler sans effort et pourtant à cet instant, la vitesse avoisine les 80 km heure, un peu plus de 40 nœuds. 40 ! À fond, les gars, à fond ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Allez, en plein, en plein ! Une demi-longueur ! Allez, mûlez, mûlez, en bas, à fond ! Un engin de 7 tonnes qui s'élève au-dessus de l'eau par la seule force du vent, c'est une prouesse. C'est ça, c'est pas avec. Allez, on va, à fond, à fond ! A pleine vitesse, il n'y a que 2 mètres carrés de contact entre le trimaran et l'eau. Alors, on navigue un peu dans les airs grâce à l'hydropthère, dont le pilotage se rapproche davantage de l'avion que du bateau. Chacun annonce ses paramètres, donc Jean-Matte, l'assiette longitudinale, Anders, les vitesses, Jaco, les angles, ou la lecture du plan d'eau, grisé. Enfin, pour de la très haute vitesse, c'est un peu comme... Il y a un pack hydropthérien. Dans les rangs du pack hydropthérien, à table et à bord, on trouve des ingénieurs, de purs marins, des spécialistes de la glisse, des gros bras, et des cœurs bien accrochés. Le 4 septembre dernier, dans la rate de Yer, près de Toulon, Alain Thébault et ses 10 équipiers battent le record du monde de vitesse sur 500 mètres, à la moyenne vertigineuse de 95 km heure, un peu plus de 51 nœuds. Lors du record de vitesse, on avait tous mal à la tête. C'était vraiment, je pense, lié aux sensations que nous avions eues lors de la journée. Les très hautes vitesses sur l'eau à la voile en sont encore à leur préhistoire, alors qu'on est passé depuis longtemps du train à vapeur au TGV et du dirigeable à l'avion à réaction. A l'intérieur, un centre de surveillance. Pour éviter la casse, un ingénieur scrute les 10 points cruciaux du bord, ceux sur lesquels s'exercent des poussées qui atteignent parfois 45 tonnes. Mais l'hydroptère n'est pas seulement un concentré de technologies aéronautiques. C'est aussi un tapis volant et une machine à rêve. Un hydroptère géant pour faire le tour de la planète en 40 jours, 10 jours de moins que l'actuel record, c'est peut-être de la folie, mais qui peut dire qu'ils n'y arriveront pas. Comme prévu, on revient maintenant sur cette information que je vous donnais dès le début de cette édition. Deux avions de combat Rafale de la Marine nationale basés sur le porte-avions Charles de Gaulle se sont abîmés en Méditerranée. Nous venons de joindre Bertrand Bonneau, porte-parole de la Marine nationale. On l'écoute. Ce soir, vers 18h, nous avons perdu le contact avec deux Rafales qui étaient partis du Charles de Gaulle. Nous avons finalement retrouvé pour l'instant, repêché l'un des deux pilotes. Pour l'instant, les recherches poursuivent. La nuit est en train de tomber maintenant puisque l'incidence est produite dans le sud à une trentaine de kilomètres à l'est de Perpignan. Mais les recherches poursuivent pour retrouver le deuxième pilote. Le premier pilote est vivant et il est encore trop tôt pour que j'ai des éléments plus précis concernant son état de santé. Il s'agit d'un accident ? A priori, oui. On ne perd pas deux avions comme ça sans raison. C'est naturellement un accident. Maintenant, les causes de l'accident, je les ignore complètement. Il faudra attendre, je pense, un certain temps déjà les éléments qui seront donnés par le pilote et puis les éléments d'analyse qui seront croisés pour connaître les raisons de la perte de ces deux avions. Propos accueillis par Gérard Grisbeck il y a donc quelques instants. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Reprise ou pas reprise, le chômage est toujours à la hausse. Les chiffres sont tombés en fin d'après-midi. Plus 0,7% au mois d'août. 18 1100 demandeurs d'emploi en plus, très exactement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Roméjko. La grisaille revient par l'est. 20h35, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Jolie et un reportage exceptionnel sur l'après Guantanamo. Demain 13h, Sophie Le Saint, à 20h et tout le week-end, vous retrouvez Laurent Delahousse. Très bonne soirée.